Daniel Ellsberg, l'homme derrière la fuite des Pentagon Papers au début des années 1970, s'est éteint dans sa maison de Kensington, en Californie. Son combat avait été porté à l'écran par Steven Spielberg. Daniel Ellsberg, le lanceur d'alerte à l'origine des Pentagon Papers, est mort le vendredi 16 juin à l'âge de 92 ans. Il est mort d'un cancer du pancréas, qui lui avait été diagnostiqué le 17 février. Il n'a pas souffert et était entouré de sa famille bien-aimée, ont indiqué son épouse et ses trois enfants dans un communiqué. Des chocolats chauds, des croissants, des gâteaux, des bagels aux graines de pavot et aux saumons fumés lui ont apporté un plaisir supplémentaire au cours de ces derniers mois. Il en a aussi profité pour revoir ses films préférés, notamment repasser à plusieurs reprises son film préféré Butch Cassidy et Le Kid. L'ancien analyste américain avait annoncé en mars dernier qu'il était atteint d'un cancer incurable et qu'il ne lui restait plus que trois à six mois à vivre. Daniel Ellsberg, l'homme derrière la fuite des Pentagon Papers Daniel Ellsberg, qui avait servi au Vietnam en tant qu'analyste pour la rendre corporation, était devenu célèbre au début des années 1970 pour avoir fait puiter des documents classifiés qui révélaient que plusieurs gouvernements américains avaient menti au public sur la réalité de la guerre du Vietnam. Ces documents affirmaient notamment que ce conflit ne pouvait pas être gagné par les Américains. Daniel Ellsberg a été poursuivi pour vol, conspiration et espionnage par l'administration Nixon avant que les charges ne soient abandonnées après le scandale du Watergate. Au cours de sa vie, l'ancien analyste a reçu le prix Nobel alternatif pour avoir placé la paix et la vérité en premier, au mépris de risques personnels considérables, et avoir consacré sa vie à inspirer les autres à suivre son exemple. Daniel Ellsberg, le lanceur d'alerte des Pentagon Papers qui avait inspiré Steven Spielberg en 2017, Steven Spielberg s'est inspiré du combat de Daniel Ellsberg, de Catherine Graham, propriétaire du Washington Post, et du rédacteur en chef Benjamin Bradley pour son chef d'œuvre Pentagon Papers. Mettant en scène Meryl Streep et Tom Hanks, le film raconte l'histoire de Daniel Ellsberg, un analyste américain qui se rend sur le front de la guerre du Vietnam afin d'y observer l'avancement des troupes américaines, pour le compte du secrétaire à la Défense, Robert McNamara. Le Washington Post récupère le scoop et publie des milliers de pages du dossier grâce à la motivation de Catherine Graham et Ben Bradley. Article écrit en collaboration avec Symedia. C'est ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501